Le monde de tout de suite, le monde de maintenant, c'est un monde qui assiste au retour des néonicotinoïdes, les fameux insecticides tueurs d'abeilles. Le gouvernement présente demain au Conseil des ministres le projet de loi qui doit accorder une dérogation aux producteurs de betteraves. Patrick, vous nous expliquez l'enjeu de cette mesure. Alors d'abord le constat agricole factuel, comme il a fait beau et chaud très tôt cette année, les pucerons ont déferlé dans nos campagnes en répandant des virus qui s'attaquent aux cultures. La betterave à sucre est la plus touchée avec une jaunisse qui empêche la plante de se développer et entraîne une perte de rendement de 30 à 50%. Alors comment sauver ces cultures, des nuisibles qui les dévorent ou les rendent malades ? C'est là qu'il y a débat avec des points de vue tellement antagoniques que j'ai choisi de vous les exposer successivement. On commence par le point de vue des écologistes et des défenseurs de l'environnement. La France a été exemplaire en 2016. Elle pouvait s'enorgueillir d'être le premier pays au monde à bannir toute une classe d'insecticides agricoles. Les néonicotinoïdes, produits dérivés du tabac qui ciblent le système nerveux des ravageurs, mouches et pucerons, mais aussi des abeilles. Les abeilles si essentielles à nos équilibres naturels, à la survie et à l'évolution des plantes. L'interdiction a pris effet en septembre 2018. Et voici que sous la pression du lobby de la betterave, le gouvernement s'apprête à réautoriser ces produits tueurs d'abeilles. Un recul d'autant plus inacceptable que pour lutter contre le puceron vert, il y a des alternatives. Et les betteraves bio sont peu touchées, moins touchées en tout cas, par la jaunisse. Certes, il n'y a pas d'abeilles dans les champs de betteraves. Certes, il n'est pas question de réautoriser les pulvérisations d'insecticides. Mais les néonicotinoïdes qui enrobent la semence des plantes sont persistants dans les sols, les cours d'eau et les nappes phréatiques, ce qui fait courir des risques aux pollinisateurs. Quelle est la version des agriculteurs et des producteurs de sucre ? La France peut s'enorgueillir, là aussi, d'être la championne d'Europe de la betterave à sucre. Le secteur représente 26 000 producteurs sur 450 000 hectares et 45 000 emplois industriels dans une vingtaine de raffineries. Il rapporte plus d'un milliard d'excédents commerciaux. Les trois quarts de la récolte servent à fabriquer du sucre. Le reste est transformé en alcool. Vous nettoyez les mains avec tous les jours. Voilà, avec ça, comme dit l'une aventura dans les tontons-flingueurs, il y a de la betterave. On en fait aussi de l'éthanol. C'est 8% des carburants consommés dans le pays aujourd'hui. Vous en mettez sûrement dans votre voiture. Il y a 10% de bioéthanol dans le carburant E10. 85%, comme son nom l'indique, dans le E85, le superéthanol, ce qui fait des mobilités plus vertes. Bref, c'est tout cela qui est aujourd'hui menacé. C'est une filière qui participe de notre souveraineté alimentaire et énergétique. Or, comme les hommes, les plantes ont besoin d'être protégés des virus qui les tuent. Les néonicotinoïdes qui enrobent les semences betteraviaires sont la solution la moins polluante ou la moins toxique. Seulement 100 grammes de matière active par hectare. Il n'y a pour l'heure et dans l'état de la recherche pas d'autre solution viable. Pour les abeilles, le risque est limité puisque les betteraves, je l'ai dit, n'arrivent jamais en floraison et ne sont jamais butinées. Enfin, d'autres pays d'Europe ont accordé les mêmes dérogations. Veut-on tuer la filière sucre, disent les défenseurs de la betterave, ou la laisser en morceaux ? Qui a raison ? Les deux, parce que tout est vrai, ou presque vrai, à quelques nuances près. La question très technique des alternatives aux néonicotinoïdes reste controversée. Un mot personnel, j'ai tendance à croire les agriculteurs parce que je les imagine mal laisser mourir leur culture juste pour contrarier les écologistes. Ils disent qu'il n'y a pas l'alternative cet été. Plusieurs ont pulvérisé des insecticides qui restent autorisés, mais qui sont moins efficaces, et qui en plus étaient pulvérisés et n'ont pas encapsulés dans la semence. Alors ce débat, il a eu lieu la semaine dernière à l'université du MEDEF. Échange entre la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, et le vert Yannick Jadot. La croissance des croissances, on pourrait parler des pesticides. C'est génial pour la croissance des pesticides. On se bat pour mettre l'agroécologie au cœur du bazar, et à la fin on revient sur les néonicotinoïdes dans les betteraves. Le plaidoyer de Yannick Jadot, même s'il dit quelques bêtises sur la betterave, mais on l'emmènera dans l'Aisne. Je suis né au milieu des betteraves. Oui, ça ne vous donne pas tout savoir sur la betterave. Voilà, pardonnez-moi. Pourquoi Tesser, Coca-Cola et un certain nombre d'industries agroalimentaires se sont installées dans le nord de la France ? Parce qu'il y a du sucre. Les Belges, les Allemands, qui ont recours aux néonicotinoïdes, n'attendent qu'une chose. On arrête de produire en France, ils nous amènent le sucre. L'écologie qui dit qu'on interdit d'abord chez nous et les autres suivront. Quand les autres ne suivent pas, on est chocolat. On est des héros morts. Voilà, alors c'est une bonne illustration de la complexité des décisions publiques, de leurs avantages et de leurs inconvénients. C'est le cas de pratiquement toutes les politiques liées à l'environnement. Ce n'est jamais noir ou blanc, c'est une balance bénéfice-risque. Ce n'est jamais noir ou blanc, c'est le cas de l'environnement, c'est le cas de l'environnement.